Sur les marches du Festival de Cannes, Iris Mittenard a fait une entrée fracassante vendredi 19 mai 2023, mais cette seconde montée des marches ne cesse pas passer comme prévu. Attaquée par les internautes sur sa présence injustifiée, elle a tenu à répondre. Lorsque le mois de mai arrive, le Festival de Cannes pointe le bout de son nez en France. Depuis le 16 mai 2023, la 76e édition a été officiellement ouverte avec la diffusion du dernier film de Maïwène Lebesco. Sur le tapis rouge, elle a fait sensation en s'affichant complice avec Johnny Depp, acteur qui tient le rôle principal à ses côtés. Malgré le procès pour diffamation contre M. Burrard, le célèbre pirate n'a pas perdu sa notoriété, il a reçu une standing ovation de 7 minutes, ce qui l'a profondément aimé. Sur la croisette, les stars du cinéma sont donc nombreuses. Harrison Ford a été acclamée par la foule lors de son arrivée jeudi 18 mai pour la diffusion d'Indiana Jones, tandis que Carla Bruni éblouissait la foule lors de la montée des marches de The Zone of Interest. Le lendemain, C.E.S.T. une ancienne Miss Universe qui a attiré l'attention. Iris Mittenard au service des partenaires financiers sur le tapis rouge, Iris Mittenard a accompli un rêve de petite fille, enfiler la robe de cendrillon. C.E.S.T. pour le festival de Cannes, l'un des rares moments où il est possible de porter une tenue de princesse, que l'ancienne Miss France a choisi d'empiler sa robe mauve. C.E.S.T. sur les réseaux sociaux, elle ceste d'ailleurs à ficher tout sourire. Mais pour les internautes, ça ne passe pas. Tu n'as rien à faire sur le tapis rouge, mais pourquoi sur les marches du festival du cinéma ? Rien à voir avec le cinéma de toute façon, peut-on lire sous sa dernière publication. Face aux critiques, la compagne de Diego Elglaoui a tenu à répondre. Le cinéma manque cruellement de financement car les gens se déplacent de moins en moins dans les salles. Les personnalités publiques viennent depuis toujours pour mettre en lumière cet événement et le cinéma, écrit-elle en réponse de commentaires. Le festival a également besoin de partenaires financiers pour vivre, et aujourd'hui, ses partenaires ont besoin d'être mis en avant grâce aux influenceurs. Sa présence est l'opportunité certaine de présenter à des millions de personnes en une fraction de seconde ce qui se passe sur la croisette et les films en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada